Bon, c'est pas facile à dire, voilà, je suis nul en amour. Mais vraiment, d'un côté y'a les amateurs, ceux qui oublient la date d'anniversaire et la date de rencontre. Et de l'autre côté, bah y'a moi. Putain, j'ai l'impression d'avoir oublié un truc là. La crème solaire, les claquettes, les lunettes. Merde ! Gini ! Ta serviette. Merci. Bon, alors évidemment, j'en rajoute un peu, hein. Mais je sais que j'ai pas la fibre amoureuse. Par exemple, moi, quand je suis en couple, bah j'aime bien le garder pour moi, tu vois. Je ressens pas ce besoin d'aller le crier sur tous les toits. Bon, Facebook en couple. Eh, le Snapchat, ça y est, je suis enfin en couple. Allo, Thomas ? Ouais, c'était pour te dire que je suis en couple. Oui, bonjour, je voudrais prendre rendez-vous avec le docteur Fragné, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, à quel sujet ? C'est pour lui dire que j'ai une meuf. Mais le problème, c'est que ma discrétion, souvent, est prise pour un manque d'engagement de la part de la fille. Alors que c'est pas du tout le cas. Tu veux qu'on allait faire un petit tour en ville ? Mouais ? Mouais ? Mouais. Allez. Viens. Viens. Ça va, oh, on peut sortir en ville en restant un minimum discret, non ? Bah, après, le problème, c'est que j'ai pas mal de défauts qui sont pas très pratiques pour ce qui est vie à deux, vie de couple, tu vois. Mais je peux pas en parler. Sinon, je vais rester célibataire toute ma vie. Non, je dis ça parce que je sais que les filles aiment qu'on soit vraiment honnête avec elles et tout ça. Et elles ont raison, hein. Mais il y a des limites. Et toi, alors, parle-moi de toi. Écoute, moi, c'est très simple. Je suis quelqu'un de très froid en couple. Je déteste toute forme de sentiment. Ça me fait vomir. Je suis râleur, macho et fainéant. Je ne veux absolument pas m'engager. Je préfère te le dire. Tout ce qui est mariage et enfant, ça me donne des gaz. Jimmy ? Jimmy ? Jimmy ? Oui, pardon. Non, je disais, effectivement, j'ai pas vraiment de défaut, si tu veux. Je suis quelqu'un d'assez parfait. Bah, je suis désolée, moi, ça va pas le faire. Moi, j'aime que les connards froids qui détestent les sentiments. Bon, et puis, histoire que le pack grosse merde en amour soit vraiment complet, j'ai énormément de mal à dire je t'aime à une fille, voilà. À ma mère, par exemple, ça va. À mes soeurs, il n'y a pas de souci. À un chien même, il n'y a aucun problème. Mais une fille avec qui je suis en couple, là, vraiment, il y a un blocage. Ça ne passe pas du tout. En même temps, je préfère être comme ça que... Écoute, ça va maintenant faire presque 30 secondes qu'on se parle. Donc, je pense que c'est le moment. Je t'aime. Veux-tu m'épouser ? Bah non, dégage. Écoute, ça va maintenant faire deux secondes que je te regarde et je pense que t'es la bonne. Donc, je te le dis. Je t'aime. Veux-tu m'épouser ? Bah non. Ça va maintenant faire une seconde que je te regarde. Non, je pense vraiment qu'il y a des gens qui sont vraiment faits pour la vie de couple. Et puis bon, il y a les autres qui sont voués, avogués parmi les débris de l'amour. Ouais, je sais, c'est beau ce que je viens de dire. Ouais, c'est beau, mais c'est quand même dire qu'on est dans la merde et qu'on ne pourra rien y faire. Alors, docteur ? Écoutez, tout va bien. Le cholestérol, il est nickel. Les glucides, parfait. Vous avez une très bonne santé. Je vais quand même écouter le cœur, on ne sait jamais. Respirez fort. Ah ouais, là, c'est pas bon. On a un problème pour déclarer ses sentiments. Ouh là 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 ! On a du mal à écouter sa partenaire là ! Faut laver tout ça, c'est important. Hop là, on va voir les yeux. Ah ouais, ouais. Ah non, on a une diminution de l'attention portée au physique de madame là. C'est pas très bon tout ça. Bon bah là, il n'y a pas de traitement miracle. Bon, je vais vous prescrire quand même du canard falgant. Ça va vous permettre de faire des efforts pendant un mois, mais pas plus. Il va falloir renouveler après. Merci docteur. C'est normal. Non, puis de toute façon, je sais que je ne suis pas doué pour la vie de couple. Ni même pour rendre une femme heureuse à tous les niveaux. Enfin, sauf pour... Non, si je le sais, c'est parce que même moi, des fois, j'ai envie de me quitter. Écoute, moi j'en ai marre. C'est toujours à moi de tout faire. Je dois faire la vaisselle, le ménage, organiser les vacances, faire les courses. Je dois tout faire dans cette maison. Et ça commence à me saouler. On va se quitter et puis c'est tout. Donc maintenant, tu prends tes clics et tes claques et tu te casses. Est-ce que c'est clair ? Mais arrête avec tes efforts parce que je vais m'en aller. Je vais m'en aller. Non, tu ne me retiens pas. Ne me re... Lâche-moi maintenant. C'est bon, j'en ai marre. Je sais ce que vous allez me dire. Ouais, tu devrais vraiment te remettre en question. Je ne sais pas, faire un travail sur toi-même. Alors, ok, il n'y a pas de problème. Sauf que parmi tous mes putains de défauts, il en existe un qui s'appelle la fierté. La fierté, c'est de la grosse merde. C'est vraiment le genre de truc qui peut te faire dire « Ça va, ce n'est pas moi le problème. C'est les 2800 meubles à qui je suis sorti. Il ne me fait pas chier, merde. » Et si, encore, il n'y avait que ça. Mais ça irait à merveille. Mais non, hein. J'ai un problème pour me projeter aussi avec une fille. Je pense que je me pose trop de questions. On va avoir un crédit sur 24 mois, quand même. Euh, attends. Est-ce que je vais rester autant de temps avec cette fille ? Euh... Est-ce que vous faites des crédits sur une semaine ? À la rigueur. Si monsieur le demande, ouais. Ouais, ouais, je peux dire. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, là, maintenant, ça y est, c'est bon. J'ai décidé d'être vraiment sérieux, de faire des efforts. C'est pour ça que j'ai demandé à un pote de me donner des conseils. Voilà, c'est un pote qui est en couple et tout. Mais apparemment, lui non plus, il ne sait pas vraiment comment on fait. Frère, tu veux gérer une meuf ? Tu crois que ça se passe comment ? Dans la vraie vie, ici, tu vois, on n'est pas Harry Potter, tu crois que t'as un pouce souffle ici avec ta tête, là ? Une meuf, elle veut quoi ? Elle veut un gars authentique, frère. Elle veut pas d'un gars tout péter, machin. Il faut que tu restes vrai, tu vois. Fais de la muscu, mais reste vrai, reste authentique, frère. Parce que tu... Ouais, sucrète. Ouais. Ouais, je pensais à toi. Oui, mais ce soir, c'est toujours bon, OK ? Oui, oui. Oui, oui. Bisous, bisous partout. Bisous sur tes pieds, tes coudes. Authentique, frère, authentique ! Enfin bref, finalement, je pense que c'est ça la clé du bonheur, quoi. Faut pas trop changer, mais faire des efforts quand même pour faire plaisir à l'autre. Tiens, exemple, c'est comme si on était en couple, vous et moi, et que pour me faire plaisir, vous faisiez l'effort de mettre un pouce bleu sous cette vidéo. Là, ça serait bien. Là, ça me ferait plaisir. Hein, quoi ? Moi, qu'est-ce que je vous donne en échange ? Je vous ai dit que j'étais nul en amour ou... Sous-titrage Société Radio-Canada